Bonjour à tous. Je voudrais remercier tous les clubs qui se sont regroupés pour vivre une aventure exceptionnelle. La quatrième du nom en ce qui concerne le club astronomie du Céoline d'Air France. Voilà, avec Dominique Dazun, Didier Fournil, Jérôme Etivan et moi-même, Yves Tichonet, président de cette section. Alors là, vous allez essayer, d'une manière à la fois discrète et élégante, de regarder par là. Pas vous, hein ? Juste là. Hein ? Arrête. C'est une... ... ce qui était hiper du vilaise... avoir question de soutien à la fois... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bon c'est parti, on y va Yves ? T'as le chocolat ? C'est bon, on est serré. Il est là mon chocolat, il est là. Bon je quitte pas Yves alors, parce qu'il a le chocolat. Je l'ai ici. La montée à l'Observatoire de Saint-Véran qui se situe à pas loin de 3000 mètres est la difficulté majeure pour toutes les missions qui se rendent à l'Observatoire. Si la piste est tout à fait accessible sur 3 km en partant de Saint-Véran, elle se transforme après sur la route de l'Observatoire. Elle se transforme en piste particulièrement difficile avec des ornières et justifie de voitures qui ont une garde au sol particulièrement haute voire de 4x4 qui sont bien plus adaptées pour monter à l'Observatoire. Il y a une piste bien enneigée qui va finir par bloquer les deux véhicules qui ne sont pas en 4 roues motrices et nous a mis dans l'obligation de laisser ces véhicules sur la piste. Avec nos astronomes, les vivres et le matériel dedans qu'on sera obligé de venir chercher un peu plus tard avec les 4x4 une fois qu'on aura déchargé le premier lot de bagages. Vas-y, 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 lâche pas ! On est quasiment arrivé. L'observatoire de Saint-Véran se situe à pas loin de 3000 mètres. C'est l'observatoire le plus haut d'Europe. Il est particulièrement isolé. Là-haut, pas question de recevoir des appels téléphoniques ou de regarder la télé. On est un peu coupé du monde, de tout. Et l'observatoire sert aussi de refuge, notamment pour les gens qui se perdraient l'hiver et donc dispose d'un ensemble de couchages et d'une réserve de vifs qui lui permet de faire face à des situations, voire des situations de crise où on reste bloqué pendant plusieurs jours. Après avoir déchargé nos bagages dans les deux premiers véhicules qui avaient réussi à monter, il a fallu aller récupérer nos collègues qui, eux, étaient toujours sur la piste avec le reste des vivres et du matériel. Mais dans l'intervalle, on a vu arriver des nuages et puis le vent s'est levé avec une tempête de neige qui nous a un peu surpris et qui a rendu la recherche de nos camarades particulièrement difficile. Recule, ne cherche pas, recule. Je vais aller tomber là. Recule, moi. Je vais aller tomber. Je vais aller tomber. Ça va Fouad ? Fouad, je crois qu'il était là. Tu m'étonnes. C'était mon guide. Je me pose le sort. Comme ça. Et Chibille a fait une magnifique vidéo a priori. Tu me fileras ça ? L'observatoire est totalement autonome. En électricité, en eau. On a des panneaux solaires qui fournissaient l'électricité. Il y a une réserve d'eau de 30 mètres cubes qui permet aux missions qui se succèdent d'avoir tout le confort nécessaire pendant toutes ces missions. L'observatoire de Saint-Véran dispose de trois coupoles avec trois gros télescopes, dont deux télescopes de 500 millimètres, des riches chrétiens, tout à fait adaptés à l'astrophotographie, et la pièce maîtresse qui est un 600 millimètres avec une focale de plus de 9 mètres qui permet de faire des photos d'objets très éloignés ou de photographier les planètes avec un maximum de résolution. L'objectif de cette mission, pour le groupe d'astronomes que nous représentions, était surtout, au vu des conditions de rapprochement de Mars, était d'essayer de photographier la surface de Mars à l'aide des gros télescopes de l'observatoire, notamment un télescope de 600 millimètres de diamètre avec une focale de plus de 9 mètres. Alors, vu d'ici, vous n'allez pas dans le bon sens pour l'astension droite pour Mars. Peut-être que ça n'a pas les bonnes coordonnées. Je ne vais pas dans le bon sens. C'est la première fois que j'ai vu, c'est avec... ... 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